Votre chien détruit dans la maison quand vous le laissez seul. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'anxiété de séparation. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous donner à la fin de celle-ci 3 conseils pour tenter d'améliorer la situation. Avoir son chien qui détruit est un problème très fréquent. Beaucoup de clients nous contactent à ce sujet et ça fait partie des demandes chaque mois de notre clientèle. Comment faire quand on laisse son chien seul ? Comment faire pour qu'il ne détruise pas la maison ? Comment faire quand on a un chiot pour qu'on arrive à le laisser seul et qu'il ne soit pas stressé, qu'il ne pleure pas, qu'il ne fasse pas ses besoins ? Ce trouble du comportement qu'on appelle aussi anxiété de séparation est dû en fait à la psychologie du chien. Le chien étant un animal de meute, il n'est pas fait pour qu'une partie de ce qui représente son groupe ou sa meute parte travailler, parte 3-4 heures dans la journée. Effectivement un chien s'il avait le choix, il vous suivrait partout, il suivrait son groupe, sa meute partout. Donc au final nous ce qu'on a besoin c'est d'apprendre à notre chien à rester seul sereinement et pour ça on va aller à l'inverse de sa nature. Ça demande donc une éducation un petit peu particulière. Alors comment s'y prendre ? Il y a trois conseils que je vais vous donner aujourd'hui. On va s'intéresser déjà au premier, c'est-à-dire à vos rituels. Quel est votre comportement quand vous rentrez et quand vous partez ? Si j'associe mon départ et mon retour à un affectif fort, je vais faire de ce moment quelque chose d'un peu exceptionnel. Je risque donc d'ancrer un petit peu dans l'esprit de mon chien une impatience sur mon retour ou quelque chose d'exceptionnel aussi sur ce retour. Ça va être plus compliqué aussi pour lui de gérer cette solitude si juste avant de partir il y a un gros lien affectif et d'un seul coup le chien se retrouve tout seul. Donc je fais attention à mes rituels de départ et d'arrivée. Je vais essayer aussi, c'est notre deuxième conseil, d'être vigilant quand je suis présent avec mon chien. Beaucoup de chiens qui font de l'anxiété de séparation vont avoir tendance à être très pot de colle, à suivre le maître partout et à être très demandeurs. Je vais faire comprendre à mon chien que je ne suis pas son objet, que je décide du moment où on joue et on caresse. Donc je suis à l'initiative des interactions. Troisième point, la façon dont j'occupe mon chien quand je pars. Je vais utiliser ce qu'on appelle un objet de substitution. Ça peut être un jouet, ça peut être un vieux t-shirt à vous, peu importe au final, à condition que votre chien aime cet objet et qu'il ne l'est pas le reste du temps. Donc pour résumer, je fais attention à mes rituels, je mets de la distance quand je suis présent, je décide du moment où je caresse et je joue avec mon chien. Et notre troisième point, je vais utiliser un objet de substitution qui va en quelque sorte compenser le manque, compenser mon absence. Voilà les premiers points à veiller à mettre en place. Qu'on ait un chiot ou un chien adulte et même un chien qui ne souffre pas d'anxiété de séparation, mettre en place ses habitudes va permettre que ce trouble ne s'installe pas. Donc soyez bien vigilant sur ça. Si vous avez besoin de davantage de conseils ou d'être accompagné par un comportementaliste canin, je vous invite à aller sur notre site www.respedox.fr. Pensez à vous abonner ou même à demander votre e-book gratuit sur notre site et à vous abonner sur Instagram, Facebook et notre chaîne YouTube. A bientôt pour une nouvelle vidéo.